Le 2e régiment de génie de la Légion étrangère, ce sont 920 militaires et 130 nationalités différentes. Toute l'année, ces hommes venus du monde entier s'entraînent pour être projetés sur les théâtres d'opérations les plus dangereux. Cette fois, ils embarquent pour le Mali. Ils vont participer à l'opération Barkhane, qui a succédé à l'opération Serval en 2014. On aborde l'objectif, on se met en ville de sécurité autour de l'objectif face au sud. Barkhane, c'est une grande opération militaire de contre-terrorisme. Sur un territoire grand comme l'Europe, plus de 4000 soldats français sont engagés. Entre Serval et Barkhane, cette guerre a déjà coûté la vie à 20 militaires. Je n'ai pas tout enlevé, ça commence à cramer trop. Pour le sergent Grégory, fils de légionnaire et spécialiste du déminage... Ok, vous mettez en place de l'HPM, on va aller checker. Et pour le chef de section, le lieutenant Nicolas... Il y a encore une menace. Ce sera l'une des missions les plus difficiles de leur carrière. Certains compagnons d'armes vont être touchés. Après un drame, tous les soldats de la section doivent parler, mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. J'ai cru qu'on est arrivés sur la mine. J'ai cru que voilà, parce que j'ai senti côté droit, en arrière, qu'ils aient surlevé quelque chose. Voilà. Plongé avec la légion étrangère dans le piège du désert. Il est 6h du matin. Depuis son arrivée, le sergent Grégory enchaîne les sorties sur le terrain, à un rythme très soutenu. Alors là, j'ai comptabilisé, je suis à ma 15e patrouille. Tous les 2 jours, on sort. La section du sergent Grégory appartient au génie. Ces hommes sont des experts du déminage. A chaque sortie, ils sont présents pour protéger les autres unités. La 1re mission, c'est d'escorter la section mortier. On va les ramener sur une position. Ils vont tirer leur obus de mortier fumigène. Et après, on reviendra sur la zone vie. Escorte, aujourd'hui. On protège le convoi. Et en espérant qu'il y ait un qui se passe sur la route, qu'on ne trouve pas de danger explosif, et que la mission se passe bien, et que tout le monde rentre à la maison. Le convoi se dirige vers une position située à une dizaine de kilomètres au nord de la base. La section d'artillerie doit y réaliser des tirs. Normalement, les soldats seront revenus dans quelques heures. Dans cette zone de guerre au coeur du désert, l'ennemi est quasi invisible. Il peut être partout. Et alors que les militaires s'approchent de leur objectif, une explosion retentit. C'est un morphine qui a sauté pour l'instant. Le véhicule sanitaire, avec 4 personnes à son bord, dont un infirmier et un médecin, a été touché. Allez, recule, recule ! Vas-y, encore, 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 encore ! Là, là, là ! Une embuscade est possible. OK, 0525 ! Allez ! Sortez, sortez ! Les hommes ont leur chargeur engagé. Ils sont déployés sur ordre du lieutenant Nicolas pour protéger la zone. Lieutenant, il se passe quoi ? Un vape qui a sauté sur un IED. Et là, on met les mesures de protection en cours pour l'évacuation. Un IED, c'est un engin explosif, improvisé. Les dégâts sont très importants. En sautant sur la mine, le véhicule médical s'est décomposé et n'est plus qu'un amas de ferraille en feu. L'urgence absolue, maintenant, c'est l'évacuation des blessés. OK, Majorette, t'envoies des mecs, là ! Aurélie ! Aurélie ! Ton PVP ! OK ! Au sol, le pilote du véhicule, grièvement atteint. Sa vie est en danger. Il nous jolonne jusqu'à ce coup, là ? Jusqu'à la 7 pierres. Son copilote, un jeune engagé est blessé à la jambe et profondément choqué. La chef de la section artillerie coordonne l'évacuation des blessés. Tu fais la place derrière, on va embarquer le blessé. Allez, dépêche-toi ! Là, on aurait un alpha, donc un blessé grave, un blessé bravo. Donc il faudrait qu'il soit opéré dans les 2 heures, dans les 4 heures à venir, puis 2 choqués. Au total, 4 blessés vont être transportés en urgence. A 200 mètres de là, un hélicoptère va se poser. Les légionnaires sécurisent les lieux. D'autres engins explosifs peuvent avoir été enterrés. Le sergent Grégory décide d'accélérer le mouvement. L'appareil va arriver d'une minute à l'autre. Je ne sais pas tout enlever. Ça commence à cramer trop. OK. On claque, on claque et fume, on claque et fume. Même si la couleur, elle est pas bonne, on s'en fout. Au sol, des fumigènes vont permettre à l'hélicoptère de se repérer. Et que je vous le dis, vous venez avec les blessés, d'accord ? Une course contre la montre s'est engagée. Le premier blessé est gravement touché au côté droit. Sa jambe, son bras et son visage sont atteints. Dans moins de 15 minutes, un chirurgien militaire tentera de lui sauver la vie au bloc opératoire de la base de Thessalite. Pour assurer la protection des légionnaires, l'armée de l'air a déployé ses avions mirage. Ils volent à une centaine de mètres au-dessus du sol. Il y a aussi des hélicoptères prêts à faire feu. L'incendie du véhicule sanitaire a redoublé d'intensité. Il faut absolument le maîtriser pour ramener l'engin à la base. Pas question de le laisser à l'ennemi. Il en ferait un trophée de guerre et une image de propagande. Mais les légionnaires font face à une autre difficulté. Une 2e mine pourrait être placée sous le véhicule. Pour éteindre l'incendie, des hélicoptères acheminent de gros extincteurs depuis la base. Mais cela prend trop de temps pour le lieutenant Nicolas. On a un véhicule qui est détruit. On est toujours en zone d'insécurité. Donc, il ne faut pas qu'on traîne ici. Sur les hauteurs, des hommes ont été postés. Isolés, en plein désert, la section pourrait être une cible pour les terroristes, notamment ceux d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La bataille contre le feu est compliquée. L'intensité du Brasier est telle qu'il faudra plus d'une demi-heure légionnaire pour venir à bout de l'incendie. L'adjudant-chef grec a pris position. C'est un spécialiste du déminage. Finalement, après vérification, il n'y a pas d'autres engins explosifs. Le lieu sécurisé, c'est un véritable travail d'enquêteur qui commence. Notre travail, c'est découvrir les causes des incidents et de cet incident. Ensuite, récolter tous les indices que l'on peut retirer de la scène. Tous les éléments que l'adjudant-chef grec va récupérer seront ensuite analysés au laboratoire par des enquêteurs. Pour son collègue, le chef Victor, cette scène de guerre fait ressurgir de bien mauvais souvenirs. On a vu ça en Afghat plusieurs fois. Ça nous fait un rappel mauvais souvenir, mais c'est arrivé souvent. Là, je pense qu'il a mis le char conséquent par rapport au véhicule blindé. De toute façon, ils font tout pour faire le mal. Ils font pas pour faire rigoler. S'il manque, ils rajoutent et on s'y suit, on s'y suit. Le véhicule blindé est maintenant prêt à être ramené à la base. Mais avant de le rapatrier, les soldats vont récupérer tous les débris et effacer toutes les traces dans le sable.